shalom soyez tous salués dans le puissant nom de notre seigneur jésus c'est comme je le dis toujours c'est le nom qui a été donné au dessus de tout nom alors celui qui dit qu'il croit en jésus il est supposé avoir pris son baptême si vous me dites que vous croyez en jésus alors je vous demanderai est ce que vous avez pris votre baptême oui est ce que vous avez pris votre baptême alors si c'est pas le cas vous ne croyez pas en jésus vous êtes juste un mécréant vous êtes comme un boudouin vous parlez de jésus avec vos lèvres mais dans votre coeur il n'existe pas alors sachez une chose jésus n'est pas un homme si vous croyez vraiment lui il le saura si vous croyez vraiment en jésus il sera si vous croyez en lui il le sait il n'a pas besoin de demander à quelqu'un il n'a pas besoin de se renseigner pour savoir si vous croyez en lui ou pas voilà pourquoi je vous exhorte à croire réellement en jésus croyez réellement jésus car il est la vie éternelle il est le dieu tout puissant il s'est manifesté en chair pour sauver son peuple alors de quel peuple on parle du peuple d'israël et après il s'est tourné vers le monde les musulmans disent que non oui il a juste le il est juste le sauveur d'israël il n'est pas le sauveur du monde je vous dis il est venu d'abord pour israël et après pour les femmes étrangères comme nous nous qui sommes des païens qui avons reçu l'esprit parce que nous avons cru parce que aussi nous avons été prédestinés avant la fondation du monde dans le saint maternel il nous connaissait déjà et nous avait déjà établi alors aujourd'hui nous parlerons d'un thème je soulignerai ici oustaz djani oustaz djani c'est oustaz djani c'est moi qui dit tout ainsi qu'il faut aller à l'école j'insiste musulmans aller à l'école si vous avez pu copier les arabes jusqu'au style vestimentaire donc aller aussi à l'école si vous voulez lire la bible aller à l'école au moins jusqu'en troisième parce que pour avoir un niveau de jugeote un niveau des réflexions et d'analyse assez moyenne il faut minimum la troisième mais on se rend compte que vous avez des difficultés à comprendre le sens des mots aujourd'hui nous parlerons de jésus musulman issa qui est la parole de ala aujourd'hui encore nous parlerons de jésus musulman jésus musulman qui s'est jeté à terre les musulmans disent qu'il s'est jeté à terre il s'est dit qu'il a il a tapé le front au sol et la bombe et l'anus en l'air les musulmans disent que quand on dit il s'est jeté sur sa face ça veut dire que poser le front au sol pour avoir un point noir ici comme les hindous et bombe et l'anus au ciel c'est ce que ça signifie maintenant nous venons ici confirmer les 10 des grands savants musulmans qui ont la vérité avec eux ou dit à tous ceux qui donnent les oreilles ou écouter ce qu'ils n'ont pas des yeux pour lire mais au moins des oreilles pour écouter que oui effectivement les musulmans sont dans la vérité pourquoi parce que jésus s'est jeté sur sa face ça veut dire qu'il a posé le front au sol sur un petit tapis il a bombé l'anus au ciel c'est ce que ça signifie et quand il commençait à prier il a dit à l'eau c'est écrit si vous prenez la bible la sainte bible vous prenez le nouveau testament qui est l'évangile du temps de la grâce si vous ouvrez à une page je ne vous donne pas le verset mais à une page vous verrez jésus on dit jésus s'est jeté sur sa face et commençant sa prière en disant allo en fait jésus a dit mon père c'est à dire jésus commence à prier en disant mon père avec un à la c'est à dire jésus c'est 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 la parole de ala isa est la parole de ale jésus est la parole de ale isa est le verreES a la tu arrives à la ya sou en nevez le verdi à la juge est le paul des dena ya achoua hélas est le féb money à la laisse et la parole de ala yagot est le parуди Allah. Le souffle d'Allah. L'esprit d'Allah. Jésus est l'esprit et le souffle et la parole d'Allah. C'est la parole qui a tout créé. Jésus est Kalimatula. Jésus est le Kalimatula d'Allah. Jésus est Kalimatula. Kalimatula. La parole de Dieu. La parole d'Allah. Jésus est Kalimatula. Jésus est Kalimatula. Il est la parole. Il est la parole d'Allah et c'est cette parole qui a tout créé. Cette parole elle-même n'a pas été créée. Je vous ai toujours dit qu'il y a trois choses qui n'ont pas été créées dans le Coran. Il y a Allah qui n'est pas créé. La parole d'Allah n'est pas créée et l'esprit d'Allah n'est pas créé. Ces trois entités qui ont participé à la création ne sont pas créées mais elles sont créatrices. Ces trois entités sont créatrices. Et la parole a fait toute chose. Si vous prenez Genèse, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et cette parole était Dieu elle-même. C'est cette parole qui a tout créé. Tout a été fait en elle et par elle. C'est la parole qui est créatrice de toute chose. Maintenant si c'est la parole qui a créé toute chose, ça veut dire que c'est la parole là qui est Issach qui a tout créé. Cela signifie aussi que si c'est Issach qui a tout créé, cela signifie que c'est Issach qui a créé Adam. Il y a un musulman, Oustaz Diané, qui dit que comme on dit que Jésus c'est Kalimatullah, Jésus c'est la parole de Dieu, même Adam aussi est Kalimatullah. Adam aussi est la parole de Dieu. Mais j'aimerais que Oustaz Diané me montre un verset biblique et coranique là où c'est mentionné qu'Adam est la parole de Dieu. Je veux juste un verset qui montre que c'est écrit Adam est la parole de Dieu ou bien Adam est Kalimatullah d'Allah. Adam est Kalimatullah. Il est la parole d'Adam. Il est la parole d'Allah. Je veux juste un verset. Cela n'existe pas. Adam a été créé à l'Iman de Dieu et puis formé. Il n'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, Jésus est la parole de Dieu. Dans le Coran, il est Kalimatullah. Il est la parole de Dieu. Donc, si les deux livres confirment, il n'y a pas de doute. Nul doute, Jésus est la parole de Dieu. Alors, s'il est la parole de Dieu, est-ce qu'on peut dissocier qu'une personne de sa parole ? Oustaz Diané, toi qui es là, est-ce qu'on peut te dissocier de ta parole ? Est-ce qu'on peut prendre ta parole, on met de côté, toi on te met de côté ? C'est parce que tu existes que ta parole existe aussi. Donc, ta parole ne peut pas te créer. On ne peut pas créer ta parole. Ta parole existe parce que toi tu existes. Alors, ta parole est une partie de toi qui ne peut pas exister sans toi et toi tu ne peux pas aussi exister sans cette parole parce que c'est quand tu as cette parole que tu peux dire des choses et cette chose vient en existence. Et c'est à partir de cette parole que nous savons que tu es Dieu. Tu ne peux qu'être Dieu sur la base que tu peux créer et tu ne peux que créer à partir de la parole. Alors, je suis sûr d'une chose, c'est que c'est la parole qui a tout créé. Donc, c'est Issa qui a tout créé selon le Coran et la Bible. Oustaz Diané nous dit, il nous dit que même Adam est Kalimatullah. Si tu n'es pas maudit, Oustaz Diané, j'ai dit tous les musulmans, tous les érudits musulmans de cette époque, ce sont des menteurs, des faux musulmans. Vous êtes la honte de l'islam. Et comme vous voulez mentir, on va mettre à chaque fois vos mensonges au grand jour. Ça veut dire, on va vous exposer à un point où quand vous parlerez encore, les gens vont vous dire que vous êtes des menteurs et avec des preuves à l'appui. Tu as dit ça, non ? Voilà ça, voilà ça. Tu es un menteur. Moi-même qui ne suis pas connaisseur, je sais que ça ne peut pas être ça. C'est ça là, menteur. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à se faire insulter partout, jusqu'à ce qu'ils vont disparaître. Parce que le mal finit par disparaître. Le mal, ce sont les ténèbres. Les ténèbres finissent par disparaître quand la lumière apparaît. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est le grand Dieu tout puissant manifestant chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Jésus-Christ lui-même n'a pas été créé. Il est le créateur de toutes choses. Jésus-Christ est la parole et il est l'esprit éternel. Jésus-Christ est le Messie, le Christ. Jésus-Christ est le grand Dieu tout puissant. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh Dieu, que ton trône est grand Dieu. Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il s'est appelé? Dieu. Dieu appelle Jésus Dieu. Dieu appelle Jésus Dieu. Dieu appelle Jésus Dieu. Jésus appelle Dieu Dieu. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est la droite du Père. Jésus, c'est le Père éternel. C'est l'admirable, le conseiller, le Dieu tout puissant. Jésus est l'incarnation du Dieu de la divinité dans un corps, contracté dans un seul corps pour venir sauver son peuple. Voilà pourquoi on dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer des regards. Mais il s'est rendu semblable à un serviteur. Ça veut dire qu'il n'a même pas regardé d'être égal à Dieu. Mais il s'est rendu semblable à un serviteur. Il est venu avec le pouvoir. S'il n'avait pas le pouvoir, il ne pouvait ni ressusciter des morts, ni guérir les malades. Alors, s'il a fait ces choses, ça veut dire qu'il avait le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il fit? Il s'est dépouillé en prenant un corps de serviteur. Il est devenu simple. Simple. Et c'est ça là qui a caractérisé la haine des Juifs. Voyant un homme simple comme ça. Il n'est pas venu avec les fanfares, les anges, tout ça, pour prouver que oui, c'est lui Dieu. Mais quand les Juifs ont vu, ils ont dit, hé, ça c'est Dieu ça. Non, notre Dieu là, il est tout puissant. Il marche avec sa gloire. Mais Dieu dit non. Ma gloire là, si je l'expose ici, vous allez tous mourir. C'est pourquoi je me dépouille et je prends une forme de serviteur, semblable à un homme. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas un homme, mais il est devenu semblable à un homme. Alors, il est rentré dans le monde pour venir sauver son peuple. C'est ce que Jésus a fait. Et nous connaissons et nous savons, nous avons accepté ça. C'est pourquoi nous avons l'esprit ouvert. Nous pouvons comprendre que Jésus est la parole de Dieu dans la Bible. Il est la parole de Dieu dans le Coran. Et que Adam n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit que Adam est la parole de Dieu. Il n'y a aucun verset coranique qui dit que Adam est la parole de Dieu. Il n'y a que Oustaz Djané qui est venu, maintenant, qui est le meilleur des érudits. Il est même meilleur que son prophète. Oustaz Djané est meilleur que Mohamed Al-Kassim. Il est meilleur que Abu Al-Kassim. Oustaz Djané est meilleur que Abu Al-Kassim. C'est un vendu. C'est le Judas Cariot des musulmans. Menteur. Tu dis que Adam aussi est la parole de Dieu. Tu es un petit rigolo. Honte sur toi maudit. Je vais vous publier la vidéo tout de suite. Vous allez voir. Vous allez écouter vous-même. Les remontrant ce que lui ont fait aussi un autre connaisseur du Coran et de la Bible. Celui qu'on appelle toujours le roi. Le roi lui l'a repris en flagrant des livres de mensonges. Le roi l'a repris. Jésus est Kalamatola. Même Adam aussi est Kalamatola. Même le français, même la langue française, il ne comprend pas bien. Et les gens sont derrière lui, ils le suivent. C'est une énergie. . Les gens sont derrière lui. Donc des moutons sans cervelle sont derrière ce bâtard. Des moutons qui refusent de faire l'école. Qui ne savent ni lire, ni écrire. Mais ils parlent français. Ils veulent parler français. Mais ils ne veulent pas lire. Ils ne veulent pas écrire. mais ils veulent parler mon frère parlez arabe tous les musulmans là parlez arabe vous avez abandonné vos traditions vous avez abandonné vos langues maternelles c'est la langue arabe que vous voulez parler vous avez abandonné le style vestimentaire de votre temps vous avez pris le style vestimentaire arabe c'est ça que vous voulez porter en même temps aussi allez vivre au désert parlez aussi arabe et ne parlez plus jamais français allez parler l'arabe en arabie restez là bas attendez à la car il viendra vous sauver nous là c'est nous qui allons vous remplacer en enfer pour aller payer vos péchés non votre votre prophète c'est pédophile il a enculé une petite fille de six ans comme il a fini avec ça le péché là c'est nous les chrétiens ou les juifs qui allons porter ça nous on le sait déjà nous savons que nous allons porter le péché et les femmes que votre prophète a couché là soit disant il va les garantir le paradis là il les a arnaqué les a trompés c'est comme ça que vous aussi vous fonctionnez aujourd'hui les petits musulmans de juillet ce sont les menteurs des trompeurs vous faites honte vous faites honte je vais publier la vidéo tout de suite allez voir il dit qu'adam aussi même quelqu'un qui n'est même pas qu'il n'a même pas une fois qu'une fois chrétienne qui n'a ça veut dire qu'il n'est même pas encore baptisé ne peut pas croire une bêtise comme ça qu'adam est la parole de dieu ça veut dire que c'est pour ça d'année qui réécrit le coran il réécrit le coran mouhamad n'était pas assez sage lui il est plus sage il va réécrire donc si jésus est la parole de dieu c'est jésus qui a fait autre chose je pense qu'il n'y a plus débat là dessus dans la question qu'on va poser à oustazian et donne nous le verset là où adam est appelé la parole de dieu donne nous le verset là où toi même tu as appelé l'homme est appelé parole de dieu si l'homme a été créé par la parole ça ne veut pas dire que l'homme est la parole il a été créé par la parole c'est la parole qui est créatrice la parole crée l'homme l'homme existe par la parole si tu ne veux pas aller à l'école viens t'asseoir ici je te donne des cours je vais t'aider je vais t'édifier tu vas voir tu vas bien comprendre alors si jésus si vous reconnaissez ça que jésus est la parole de dieu il n'y aura plus jamais des débats entre chrétiens et musulmans plus jamais c'est pour ça que tu entends tu essaies de mentir tu essaies de tourner oui si oui comme tu ne peux pas refuser tu ne peux pas refuser que jésus est la parole de dieu parce que c'est écrit dans ton livre alors tu oublies de chercher d'autres paroles adam aussi à la parole même toi même aussi tu es la parole pour que ça soit une chose anodine simple pour qu'on se dise que oui comme tout le monde a la parole dont ça ne veut rien dire tu es un menteur tout le monde n'est pas la parole la parole là c'est jésus et tu le sais très bien bien sur la vidéo maintenant aujourd'hui je veux vous parler encore de quelque chose selon mouhamad le soleil se couche dans une noubeuse il ya un des compagnons de mouhamad qui lui a posé la question un jour étant assis derrière le prophète qui est assis sur un an alors pendant que j'étais en train d'avancer alors le compagnon a posé la question à le soleil soleil se couche même où et c'est comme ça que l'un lui a repris en disant demande au prophète de ala demande au messager de ala lui qui parle directement avec l'ange d'hybride forcément il aura la réponse nette il nous donnera la réponse nette comme ça on sera vraiment là où le soleil se couche alors mouhamad a dit le soleil se couche dans une eau boue chaude le soleil se couche dans une eau boue chaude quand il vous dit toujours que ala n'est pas dieu là vous pensez que je ment quand il vous dit je vous dis toujours cela que mouhamad n'est pas prophète vous pensez que je ment mouhamad a dit que le soleil se couche dans une eau boue ça c'est ce que lui l'a dit c'est ce que ala lui a révélé mais il dit qu'elle a dit que le soleil se couche dans une eau chaude bon nous on va faire ça que les simples le soleil se couche dans une eau boueuse le soleil se couche dans une eau chaude d'accord nous on assemble tout ça une bonne fois donc le soleil se couche dans une eau boue chaude voilà en fait je simplifie ça ça dit que je rétracte la phrase ça dit que je prends les deux phrases les contracte ensemble je fusionne pour avoir une phrase assez pu et solide qui peut séduire et qui peut prouver qu'à la et dieu à la et dieu à la boe bol et dieu à l'eau boule il est dieu le soleil se couche dans une eau boue chaude mouhamad 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 salut à l'appeler l'univers à l'acte a créé la terre à l'appeler le soleil la lune à l'a tout créé donc à la connaît comment fonctionne le soleil puisque c'est à la qui est créateur mais à la nous dit comment fonctionne le soleil parce que c'est lui qui a créé le soleil à la nous dit soleil là il se couche dans une eau boueuse mouhamad a ajouté chaud une eau boue chaude voilà maintenant vous vous humain de cette époque de ce siècle si vous ne croyez pas que le soleil se couche dans une eau boue chaude vous êtes des maudits alors j'exhorte tout le monde à croire ici à partir d'aujourd'hui les expériences scientifiques ont été menées avec succès où on a découvert que là cela c'est la terre qui tourne autour du soleil là ça doit changer aujourd'hui là nous devons connaître et savoir que le créateur le meilleur des créateurs allah azawadjal allah azawadjal il a créé soleil et c'est lui qui connaît comment fonctionne le soleil vous des scientifiques là vous êtes des menteurs c'est Allah qui connaît Allah dit le soleil se couche dans une eau boueuse mouhamad a ajouté chaude eau boueuse chaude c'est ça la vérité voilà le meilleur des créateurs qui a donné une meilleure des révélations et qui est juste et qui est vrai les scientifiques ont vu que c'était vrai donc on croit mouhamad 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 oui félicitations mouhamad tu étais en avance sur ton temps tu as vu des choses à la terre révéler vraiment la vérité et a fait voir que c'est la vérité moudi moudi et tu dis que c'est dieu qui t'a envoyé moudi le soleil secours dans une eau boueuse chaude moudi bâtard usurpateur impie un postur antichrist chien de soleil secours dans une eau boueuse chaude bâtard c'est ça non la même pas honte et les gens vous te suivent les gens te suivent tous les musulmans sont des produits finis de l'enfer aucun musulman ne verra la porte même du paradis aucun alors aujourd'hui nous parlerons de quelque chose encore l'église catholique l'église catholique l'église catholique l'église catholique ils font des coups de catéchèse qu'un coup de catéchumée l'église catholique romaine ils ont pris la fête de dieu comme la fonction publique je vois tu veux rentrer la fonction publique tu passes les concours selon l'église catholique romaine pour accepter dieu il faut passer concours et il faut être admis sinon on te recale tu reprends la classe l'église catholique romaine c'est satan qui est venu sur la terre il s'est installé premier bâtiment il allait construire le deuxième bâtiment qui est l'islam l'église catholique c'est c'est satan qui est revenu sur une forme d'homme sachant qu'il lui manque peu de temps alors il est pressé il a vraiment reçu son coup voilà pourquoi dieu aussi suscite souvent des prophètes pour venir éclairer les gens et les monter la lumière l'église catholique c'est l'enfer sur terre c'est c'est la mort qui est là si tu es catholique tu es déjà mort on ne peut rien faire pour toi si tu ne sors pas de là c'est la perdition assurée et l'abomination c'est l'abomination l'église catholique c'est l'abomination tu crois ça dit quoi prêcher annoncer seulement la bonne nouvelle celui qui croira qu'il soit baptisé les catholiques ont dit non celui qui croit là il faut qu'on doit le test on doit lui faire passer examen s'il ne réussit pas il échoue il reprend la place jusqu'à ce qu'il va gagner et on lui dit oui là tu as eu ton diplôme maintenant tu crois en jésus parce que tu as eu ton diplôme maudit prêtre catholique maudit soyez vous soyez maudit maudit et les gens vous suivent à l'église l'église catholique au moins je prie à l'église catholique l'église de satan tu pries à l'église de satan c'est ça la vérité c'est la vérité tu pries dans l'église de satan c'est ça la vérité l'église catholique ce sont des maudits ils baptisent les bébés le bébé a cru en quoi un bébé qui vient de naître il a cru en quoi pour le baptiser il vous a même demandé quoi il ne sait même pas là où il est vous faites quoi il est en train de faire popo dans ses couches il fait pipi il est là comme ça il est troublé parce qu'il sait que c'est le diable qui est là son esprit est tourmenté quand ils voient le prêtre un bébé est tourmenté quand il voit un prêtre c'est satan il pleure vous le versez l'eau vous dites que non et vous le baptisez je te baptise au nom du père et du fils et du saint esprit on sort de là bas avec les habits blancs on a les habits blancs encore on est plus qui vous a dit que la pureté c'est extérieur qui vous a dit ça qui vous a dit qu'on est plus par l'accoutrement extérieur qui vous a dit ça qui vous a dit ça qui qui vous êtes dans l'erreur vous êtes dans l'erreur aujourd'hui encore je parlerai de quelque chose bien aimé parenthèse de vie aujourd'hui encore je m'adresse à vous à à la société je m'adresse à la société à ce qui concerne les femmes je m'adresse à vous les que vous compreniez une chose la femme elle a une seule chose qui fait sa dignité son corps écoutez moi bien je veux parler dessus la femme a une seule chose qui fait sa dignité c'est son être son corps et vous parents quand vous avez des filles essayez de les sensibiliser de les éduquer et c'est de parler avec de les conseils avant que elle ne se jette dans la vie dans le monde où se trouve des loups dévoreurs et des lions à famille conseillez vos filles dites-leur qu'elles n'ont rien de plus que leur corps dites-leur que leur corps là ne sera pas remplacé d'eux-mêmes dites-leur qu'elles n'ont qu'un seul corps et un seul appareil reproducteur dites-leur qu'elles n'ont qu'un seul con il faut leur dit ça il faut leur dire que toute la vie se trouve en elle si elle prend les corps pour se donner aux hommes parce qu'elles ont été séduites ou bien oui séduite par l'argent ou bien par quoi que ce soit elles vont le regretter plus tard la femme a une seule chose c'est son corps garder vos corps intacts jusqu'au jour du mariage c'est important mais dans le sud dans l'époque où nous vivons il est impossible de trouver une femme qui garde son corps intacte jusqu'au mariage maintenant c'est que moi je vous dirai c'est que préservez vous et abstenez vous de faire des enfants avec des hommes qui ne vous promettent pas le mariage ne dit pas que non je savais lui en comme je l'aime je le donne ou je vais faire enfin non si vous avez déjà transgressé la loi divine qui est des sorties de coucher avec un homme au mariage d'accord vous ne saviez pas vous ne connaissiez pas que c'est comme ça que c'est la loi de dieu d'accord vous ne saviez pas on ne peut pas vous en vouloir pour ça mais si vous portez encore la progenitude celui qui ne va même pas vous épouser c'est quelle histoire ça que vous nous ramenez tu l'aimes quoi qu'est ce que ça qu'est ce que tu appelles je l'aime est ce que vous connaissez le sens même de l'amour vous ne connaissez même pas l'amour vous êtes conduit par vos émotions qui vous troublent qui vous qui vous font croire des choses et vous pensez que c'est l'amour non c'est pas l'amour c'est l'attirance c'est le désir sexuel qui est là l'attirance pour la personne voilà mais c'est pas l'amour si c'est l'amour c'est éternel si c'est l'amour c'est éternel je ne crois pas que ce soit le cas alors préservez vous si vous sortez déjà avec des hommes et que c'est bien pour vous parce que vous vous plaisez déjà dans ça la parole de dieu veut vous dire que vous êtes dans l'erreur vous avez déjà péché mais comme vous vous tenez déjà dans le péché alors revenez à christ chercher à connaître du si vous le connaissez alors la parole va vous sanctifier va vous purifier pour que vous sachiez que vous devez conserver vos corps pour votre mari pour celui qui vena vous honorer devant vos parents alors lui là vous pourriez faire des enfants avec lui avec l'assurance qu'il ne va pas vous rejeter de même avec l'assurance que il vous gardera au moins vous avez été honoré maintenant je parle dans le cas de la femme je n'ai pas dit que l'homme qu'elle va être qui va l'épouser aussi sera une bonne personne ou une mauvaise personne non je ne sais pas nous c'est pas le débat je dis vous la femme vous déjà femme vous les femmes fait déjà au préalable c'est qu'il faut pour être dans les normes ça veut dire que déjà un vous ne pouvez pas dans les normes parce que vous êtes d'abord précoce et vous connaissez les hommes très tôt maintenant si il fait encore que vous tombez en scène de quelqu'un qui va pas vous honorer c'est un scandale donc les filles vous êtes déjà dans ça on ne peut plus vous dit non sortez de là non restez dans ça mais chez chaque on est dur lui même seul son esprit peut-être va vous aider à sortir de là les paroles que je dis ne peuvent pas vous fait sortir de là mais si vous écoutez et que l'esprit vous touche vous pourriez sortir de là voilà parce que ce n'est pas moi qui fait sortir des gens de là bas mais c'est dieu lui-même selon le plan établi maintenant si vous voulez encore faire des enfants alors que vous n'êtes pas marié c'est l'erreur c'est ce que je vous dis donc je vous exhorte maintenant même si vous considère des hommes et qu'il vous vient des envies de faire des bébés abstenez vous attendez quand il va vous honorer là faites alors les bébés avec lui parce qu'au moins vous êtes sûr qu'il va vous garder avec lui c'est le conseil que je vais vous donner mais vous n'êtes pas obligé d'écouter aussi parce que ce qui est sûr si je vous parle de la parole de dieu pour vous dire qu'au départ vous avez déjà pêché même et vous continuez à pêcher parce que votre mari même sur le premier homme qui vous a déviégé c'est lui qui est votre mari celui qui est sorti avec vous la première fois là c'est lui qui est votre mari maintenant après lui vous avez continué à sortir avec d'autres hommes alors que lui est encore vivant aux yeux de dieu là c'est un péché aux yeux de dieu c'est un péché c'est l'adultère je considère que vous êtes encore avec le premier mais vous continuez maintenant à sortir avec d'autres femmes donc tu vois non je considère que vous êtes toujours avec le premier homme qui vous accouché mais que vous continuez à sortir avec d'autres hommes c'est l'adultère c'est l'infidélité si vous comprenez voilà et le mariage c'est pour les vieilles le mariage en total le mariage proprement par là sans se mentir c'est l'acte sexuel et voilà pourquoi le mariage concerne les filles vieilles si tu n'es pas encore tu n'es plus vieilles là c'est pas mariage des on va s'arranger parce qu'on a connu dieu très tard d'accord mais vraiment devant dieu le mariage là c'est pour les vieilles donc femme vous vous êtes déjà fait des vieilles c'est mauvais devant dieu maintenant ne portez pas des grossesses alors que vous n'avez pas encore été honoré devant vos parents ne portez pas des grossesses avant alors que vous n'avez pas encore été honoré continuez à faire le sexe comme vous faites là mais ne portez pas des enfants attendez que ce soit légal que le mari vienne dire c'est moi qui suis son mari quand vous portez son nom alors vous pouvez lui faire des enfants parce que vous savez que vous portez le nom de celui à qui vous faites des enfants quand c'est pas encore le cas abstenez vous c'est un conseil pratique n'est pas aussi obligé de suivre mais suivez la vidéo qui va passer vous allez voir à quel point l'islam est capable d'aller juste pour mentir et pour présenter ça veut dire que pour maintenir les gens captifs du mensonge mais la vérité triomphe toujours le nom de jésus christ est au dessus de tout nom alors ce nom là triomphera encore le nom de jésus va encore triompher ce soir et demain et après demain et comme il a trompé hier parce que la gloire revient à jésus qui est le dieu tout puissant manifester en chair qui est venu voir son peuple et que nous avons su et reconnu que oui c'est lui dieu par ses manifestations et par les miracles qu'il a fait alors il y a des gens qui se réclament d'un dieu qui n'a jamais fait un seul miracle qui ne connaissent même pas comment la terre a été créée qui ne savent même pas pour le rôle du soleil c'est que le soleil fait mais ils disent que ce dieu là a envoyé un prophète qui avait la connaissance mais ce prophète aussi ne connaît pas comment le soleil se balade c'est que le soleil fait où le soleil se couche mais il dit qu'il a envoyé des dieux là il a l'eau moi me rassou la la donc il n'y a que de dieu que dieu qui est à la et de son seul préfet c'est à la c'est mouhamad le maboul à la mouhamad le maboul mouhamad le maboul oui jésus est parle de dieu adam est parle de dieu tout le monde n'est créé pas écoutez donc c'est français bon un homme comme ça il a des gens là qui les coudlages moi je me demande on voit l'afrique avec des raisonnements comme ça il dit que tout le monde est créé par la parole de dieu oui on est créé donc les créatures de la parole c'est tout tout a été créé par la parole mais la parole elle ce n'est que jésus la seule personne que ce soit dans le courant là il est sadiste ou bien n'importe quel livre du monde la seule personne appelée parole de dieu c'est jésus adam n'était pas la parole de dieu nous les humains nous ne sommes pas la parole de dieu nous sommes les créatures de la parole de dieu comment est-ce que l'on peut résonner comme ça et en même temps vous pouvez saisir la sœur a dit que jésus est la parole de dieu dans le courant oui jésus est la parole de dieu et dans les paroles de dieu tout le monde est créé par la parole de l'éternet dieu la thème même le confirme à ce n'en s'alma sommes 33 verset 6 les yeux ont été faits par la parole de l'éternet dieu et tous les armes et par le souffle de sa bouche sommes 33 verset 9 car il dit la chose arrive il ordonne elle existe automatiquement toutes choses les yeux et la terre les yeux ont été faits par la parole de l'éternet dieu et tous les armes et par le souffle de sa bouche à l'éternet dieu et puis la chose arrive automatiquement dans le courant 3 3 59 à l'aï dit ok je vais vous montrer l'extrait de ce qu'elle a sur la visée c'était une sœur qui fut musulman avant j'ai quitté l'islam à cause des mensonges comme ça mais là si quelqu'un ne sait pas faire la différence entre celui-ci et la parole de dieu est créé par la la sœur ici qui a dit de l'islam à cause des mensonges un musulman normal ne peut pas vivre sans mensonges c'est une période de débrouillement est là c'est une période de débrouillement très longue pour la vie qui n'est pas un sens où je veux qu'ils aient pas de la vie la question est un moment que les gens n'ont pas de faire le problème de l'exemple il n'est pas de faire le problème de l'involution et puis ça c'est une période de réduction de l'exemple de ces gens qui sont de l'exemple de C'est ça, c'est que Jésus est venu pour nous montrer. Le Coran dit que Jésus est « kalimatullah ». « Kalimatullah », ça veut dire la parole du Dieu. John, en effectuant Jean-Pierre 1, dit « Encore en ce moment, il fait la parole. Et la parole était avec Dieu. » Ça, c'est la parole que le Coran parle de ça, cette parole-là. Et si on wiggle down un peu, il dit ce que c'est là. Ok, c'est ce que disait la sœur. Maintenant, on va voir ce que dit le Coran. Puisque ce garçon ici, il est tellement méchant qu'il ajoute même à son Coran. Il dit qu'Adam était la parole de Dieu. Il dit qu'Adam était « kalimatullah ». Il n'y a qu'une seule personne qui appelait la parole de Dieu dans le Coran et dans les Tansyres. Ce petit est un menteur. Donc, un musulman normal ne peut jamais prêcher sans mensonge. C'est absolument impossible qu'un musulman puisse prêcher sans mentir. Il doit toujours mentir. Ok, on va partir dans le Coran. On va voir ce que dit le Coran. On va prêcher. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. J'ai voulu débattre avec lui. Il a pris mes débats, ça fait maintenant deux ans. Je vais vous montrer ça. Là, c'est la Sourate 4. Nous sommes à la Sourate 4. Sourate 4 est à Misa. On va au verset 171. Le verset 171. On y va. On y va. Alléluia. Verset 171. On dit ceci. Ô Jean du livre, chrétien, entre parenthèses, n'exagérez pas dans votre religion. Il dit que dans la que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, est un messager. Ils ont dit qu'il n'est qu'un messager, c'est un âge. Ok. Ils ont dit qu'il n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. qu'il a envoyé à Marie. Un souffle de vie. C'est-à-dire l'esprit de Jésus. Il est la parole. Et puis, il est l'esprit de Dieu. Maintenant, il y a une seule personne appelée parole. C'est Jésus. Qui nous montre où est-ce qu'on a vécu. Adam est aussi la parole. Qu'il nous montre. C'est un escroc. C'est un menteur. Il n'y a pas d'autre. Adam n'était pas la parole. Nous ne nous sommes pas la parole. La terre n'est pas la parole. Ce sont les créatures de la parole. C'est cette parole ici qui a commencé à créer. Maintenant, ce garçon ici, il s'est vertu à mentir. Allégrément. Sans vergogne. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour quel but? Quelle fin? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quelle est-ce qu'il fait la parole de Dieu dans le courant? Oui, Jésus est la parole de Dieu. Adam est la parole de Dieu. Oui, c'est ce qui est le genre de mensonge. Ok, on va même dans les... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.